Ambitionnant de venir un maillon fort dans la redynamisation des relations sino-ivoiriennes en vue de participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, le Club Ami de la Chine ne lésinera pas sur les moyens matériels pour atteindre cet objectif, d'où la présentation de son site internet à l'assistance. Cette connexion permettra aux opérateurs économiques des deux pays d'échanger et de lier des partenariats. Il est pour nous important que la Chine soit le pays que l'Afrique imite, parce que la Chine n'est partie de rien près d'un pays développé. Et l'Afrique peut en faire autant en s'inspirant du modèle chinois. Un pays ne se développe pas seulement avec l'argent. Un pays se développe surtout avec des idées, mais particulièrement avec sa jeunesse. Son excellence Zhang Guoking, ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, salue la création du Club Ami de la Chine qui ouvre davantage le portail de la coopération économique, sociale et culturelle. La Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialité. Il faudrait, j'aimerais souhaiter que la Côte d'Ivoire ait une situation paisible, une stabilité pour développer l'économie, pour devenir encore la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Les relations sino-ivoiriennes se portent bien. À preuve, les autorités chinoises ont déjà apporté leur appui à la Côte d'Ivoire par le financement des projets majeurs, notamment la construction du barrage hydroélectrique de Soubré, l'autoroute Abidjan-Grand Bassam sur plus de 30 km, l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de Bonois.